Salut à tous ! Alors aujourd'hui petite vidéo dans le rush, on est le dimanche 3 juin, il fait beau dehors, je tourne des vidéos à l'intérieur parce que cette vidéo sortira le 5, Jordan, la personne qui fait les miniatures, va devoir carburer d'ici mardi pour faire la miniature, moi il faut que je fasse le montage, bref c'est un peu tout chamboulot, tout chamboulé, parce que chamboulot ça ne veut rien dire, mais je fais cette vidéo pour vous parler du Smoke Cube de Joao Miranda. Alors vous connaissez Joao Miranda parce que au départ il était chez Lynx Magic, avec son collègue Gonzalo Gil je crois, et après ils se sont séparés, il y a eu Gimagic et Joao Miranda qui a créé sa propre marque. Alors Joao Miranda vous le connaissez aussi sûrement pour la Lynx Smoke par exemple, qui c'est l'une des montres à fumer avant la vapeur watch, vous avez la version normale, classique ou la smartwatch, donc c'est quelqu'un qui s'y connait un petit peu en fumée, et voilà donc sa dernière création qui s'appelle le Smoke Cube. Alors dans le commerce vous avez des machines à fumer pour faire la fête, la fiesta comme on dit dans les salles des fêtes chez vous, ces machines à fumer fonctionnent avec un réservoir, avec du liquide à fumer, etc. Et vous avez des prix qui aussi, 200, 300, 400 euros, ça dépend évidemment de la capacité de la machine et de sa puissance. Et Joao Miranda s'est dit, bah les magiciens, la fumée, ça les fait kiffer, la montre ok, mais ça oblige à porter une montre, alors pourquoi pas miniaturiser une machine à fumer, et la mettre dans un petit cube qui fait la taille d'une pièce de 1 euro à peu près, en taille, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Et oui, c'est là qu'est le truc incroyable chez Joao, il a réfléchi avec ses ingénieurs pour pouvoir développer cette application, donc il dit que c'est the world smallest smoke device, donc ça veut dire que l'outil, enfin la machine à fumer la plus petite du monde, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'il y a d'autres produits, notamment en Chine, qui sont sortis, qui sont très petits eux aussi, mais là vous allez avoir un service client de malade, si jamais il y a un souci, Joao et aux petits oignons, j'ai toujours eu des bons contacts avec Joao, au niveau des retours produits, si jamais il y en a eu, ou alors s'il y avait une question, il m'a proposé des idées pour améliorer le produit, bref, c'était toujours une crème, donc c'est ça aussi l'avantage avec ce smoke tube, c'est que vous allez pouvoir avoir un service client imbattable. Donc ce smoke tube, parce que là je parle, vous êtes en train de dire, Alexis explique-nous, montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur, si vous avez vu le trailer, vous voyez qu'il explique et qu'il montre comment ça fonctionne, donc je ne vais avoir aucune vergogne et aucun scrupule à ouvrir le petit smoke tube, alors ça c'est la petite attention de Joao Miranda, c'est une petite mallette de transport, on va dire ça comme ça, et à l'intérieur vous avez également ici le smoke tube Joao Miranda, ça fait vraiment penser au produit Apple, donc voilà vous avez toutes les caractéristiques, donc il est petit, je ne sais pas, tiens, regardez les dimensions en inch, comme ça vous pouvez aller sur Google, vous tapez inch en centimètre, et vous pouvez voir la taille, même si je vais vous le montrer devant vous. Il y a un aimant dans le petit smoke tube, vous avez aussi un revêtement anti, enfin plus, comment on dit, adhésif, en mode ça tient, anti glissement, enfin bref, vous m'avez compris, et vous avez aussi un petit truc pour mettre un barillet, si vous voulez l'avoir sur un tirage, et la batterie tient longtemps, alors je vais donner toutes ces informations, bref, je vais faire une vidéo exhaustive, je vais essayer en tout cas, mais on va passer au produit. Voilà la bête, plutôt dans ce sens-là, à l'intérieur de cette petite pochette, oulala, le suspense est entier, ma coiffure est merdique, on continue la vidéo, je vous ai dit, c'est un peu fait à l'arrache, voilà, on ouvre ici, vous avez évidemment la bouteille de liquide à fumer, donc ça, je pense, je ne veux pas m'avancer trop en disant que c'est du liquide classique à la cigarette électronique, parce que c'est possible que non, mais à voir, il faut vérifier avec du Harumi Honda, mais en tout cas là-dedans, il y en a assez pour produire quand même pas mal de choses, vous avez un USB micro USB, donc je pense que tous les câbles micro USB feront l'affaire, encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant, allez le vérifier, mais ça me semble être un port micro USB, ici, donc les téléphones Android sont généralement dotés de ces ports-là, le petit Smoke Cube, et vous avez, avant de Smoke Cube, vous avez un accessoire supplémentaire, avec un aimant à l'intérieur, et puis des petits trous sur les côtés, si vous voulez le coudre, par exemple, sur un foulard pour faire la fumée, mais l'avantage, c'est qu'ici, vous avez, hop, vous avez ça ici, donc imaginez, vous mettez ça en poche, et quand vous voulez vous décharger du Smoke Cube, hop, vous êtes tranquille, c'est vraiment très puissant, mais je suis sûr que c'est le Smoke Cube qui vous intéresse, alors, il y a quand même quelque chose de très intéressant avec ce Smoke Cube, c'est que la recharge se fait très rapidement, vous ouvrez le petit, hop, petit flacon de liquide ici, et vous allez voir ici que le Smoke Cube a une sortie de fumée en long, ici, vous avez l'interrupteur on-off, vous avez ici le port micro USB, un petit bouton, et ici, les trous pour le ventilo, donc vous avez juste à mettre un petit peu de, alors là, voilà, l'enceinte s'éteint toute seule, tranquillement, c'est pas grave, je vous ai dit, c'est à la cool, on met un petit peu de liquide sur la, le petit coton qui va être chauffé par la résistance, parce que ça fonctionne évidemment comme n'importe quelle machine à fumer, une résistance chauffe un coton, et il y a du, donc il y a de la fumée, vu que le coton est imbibé d'une certaine matière, et la fumée est propulsée par le ventilateur qui est à l'intérieur, donc voilà pour la taille, la taille est vraiment petite, c'est incroyable, c'est très très compact, est-ce que, non je n'ai pas de pièce, car je suis pauvre, est-ce que j'aurai une carte bicycle, je dois pouvoir vous faire tirer une carte, parce qu'évidemment j'ai des cartes à disposition tout le temps, hop on va sortir le huile de trèfle, je ne t'aime pas trop la carte, je ne sais pas comment on va faire avec, voilà, la taille d'une, par rapport à une carte bicycle, on est là, comme ça, et au niveau épaisseur on est là, voilà, si ça peut vous donner des idées de taille, hop, on l'allume, il se met à vibrer, on va conditionner deux secondes de délai, donc j'appuie deux fois, pour que quand j'appuie une première fois, il se déclenche, deux secondes plus tard, il y a la fumée qui sort, c'est un petit peu un délai en fait, pour, donc là je vais appuyer, on va attendre deux secondes, et après il y aura la fumée qui va sortir, un, deux, alors évidemment, les mecs se disent, mais il n'y a aucune fumée Alexis, tu te fous de notre gueule, c'est très compliqué, alors regardez ce qu'on va faire, juste pour voir, voilà ce que j'utilise pour éclairer les avis, on va avoir un énorme faux, enfin contre-champ, enfin, bref, vous m'avez compris, et on va voir si la lumière se voit mieux, ah, quand même hein, on voit quand même mieux, qu'il y a une sacrée fumée qui se diffuse, et je vous assure que c'est, la, enfin les spots sont mal placés, pour moi, pour voir les, pour voir la fumée, il faudrait que j'ai un t-shirt noir, pour qu'elle se voit mieux, mais je vous assure que, dans la vraie vie, sans la vidéo, cette fumée là, elle se voit très bien, alors attendez, on va essayer de, je vous assure que ça en voit pas mal, alors je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, le bruit Alexis, mon dieu, ah mais j'ai l'impression d'entendre un 36 tonnes, faire une marche arrière, non, le bruit, il se, il est, parce que là je suis tout seul, bon, ma copine dort sur le canapé, faut pas la réveiller, chut, attention, mais, et puis c'est vrai, 20 mètres carrés à deux, c'est compliqué, bref, c'est vrai qu'ici, on a pas forcément trop de bruit, aux alentours, c'est un peu compliqué, alors que, dans des situations d'utilisation classiques, vous allez avoir toujours un bruit de fond, vous allez toujours avoir un petit peu de musique, cette lumière est vraiment horrible, je dois vous l'avouer, hop, on va la remettre ici, parfait, c'est quand même un peu mieux pour l'éclairage, bref, vous avez vraiment des bruits qui vont camoufler facilement, ce bruit, le bruit du ventilo, j'ai fait des mesures, on est entre 10 et 20 décibels le ventilateur, donc franchement ça va, alors j'ai trouvé un espèce de fond noir, j'ai éteint les spots, vous voyez que, bah, on a un éclairage vraiment différent, et on va, vous allez voir que la fumée est quand même tout de suite beaucoup plus visible, je vous assure qu'en vrai, ça envoie du pâté, allez voir sur la page Facebook, et sur mon Instagram, Instagram c'est en story, donc plutôt sur la page Facebook, dans les commentaires, j'ai fait une vidéo, et puis il y en a pas mal, Mickaël Chatelain aussi a fait des vidéos, la fumée elle est vraiment impressionnante, quand il n'y a pas des spots qui vous éclairent, parce que, évidemment quand les spots éclairent, bah la fumée devient transparente, on voit à travers, donc en plus on est sur un fond blanc, c'est un peu compliqué, mais je peux vous assurer, et croyez moi, je ne suis pas à vendre des produits, ou à dire que des produits sont bons, parce que, juste pour le fait de dire qu'ils sont bons, c'est vraiment un excellent produit, et la fumée est très très dense, c'est incroyable, vraiment, c'est, la fumée elle est magnifique, vraiment, je vous avais dire, Alexis s'extasie, et il n'y a pas de délai entre deux, si vous voulez faire le deux fois, je le fais deux fois, il n'y a pas de soucis, c'est ça qui est ouf, et donc, il n'y a pas de délai entre deux déclenchements, parce qu'il y avait, il y avait un délai de 30 secondes, je crois, pour la Link Smoke, mais ce qui est bien, c'est qu'il est tellement petit, et moi je suis tellement mal cadré, que, on va garder les spots éteints pour l'instant, hop, je peux le mettre dans ma poche, ici, le déclencher, et avoir de la fumée qui sort de ma poche, en mode random, ça peut être énorme dans une poche de veste, pendant une prestation, vous pouvez aller jusqu'à, c'est jusqu'à 20 secondes de délai, donc vous appuyez, et 20 secondes plus tard, la fumée va sortir, ça vous laisse assez de temps pour vous préparer à faire vos tours, et oui, vous le voyez, j'ai toujours pas rallumé les spots, pourquoi ? je vais vous montrer parce que nous avons un live mode, ce qu'il appelle un live mode, donc là je vous ai montré le mode avec délai, et il y a le live mode qui est en direct théoriquement, et en fait là, vous allez appuyer une fois, ça va déclencher la fumée, et vous allez rappuyer une fois pour éteindre la fumée, et en fait, ça peut aller jusqu'à 30 secondes de production de fumée, ininterrompue, à 30 secondes, ça s'éteint tout seul, parce que, évidemment, vous avez, le but, c'est pas de cramer le coton, donc là, on met un petit peu de liquide, je dois vous avouer que je ne sais pas, combien de temps, enfin, combien de temps la recharge va durer, si vous mettez quelques gouttes, moi, j'ai pu faire, 20, 30, 40 nuages de fumée, avant d'avoir besoin de remettre du liquide, et pareil pour la charge, vous allez jusqu'à 100 à 150 nuages de fumée, en une seule charge, donc franchement, il n'y a pas de soucis, et vous avez vu que ça dure entre 5 secondes à peu près, dans le mode avec délai, par contre, dans le mode live, là, il a vibré 3 fois, donc nous sommes dans le live mode, le live mode, qu'est-ce que c'est, bah je vous l'ai dit, vous appuyez une fois, ça déclenche, et là, c'est parti pour la fête, je peux vous assurer que là, c'est incroyable, c'est, j'ai même peur pour le, le détecteur de fumée, mais voilà, et je vais vous assurer que ça envoie, voilà, je peux enfumer la part, avec, ça fait, j'ai arrêté de fumer, non c'est pas vrai, mais regardez, je vous assure que ça fait un nuage de fumée, c'est incroyable, donc là, voilà, ça fait 30 secondes, il s'éteint tout seul, parce que, évidemment, et là, on peut recommencer, c'est reparti, c'est juste génial, voilà, et c'est incroyable la qualité, et vous appuyez, évidemment, pour éteindre le live mode, donc voilà, vous avez eu les deux modes, je rallume les petits spots, parce que, voilà, on est quand même un peu mieux, on est un peu mieux, on se voit mieux, on communique mieux, donc voilà, c'était le petit test du Smoke Cube, alors j'espère que je vous ai tout dit, non, j'ai oublié quelque chose, oh mon dieu, j'ai fait une vidéo en français, parce qu'évidemment, Joe Miranda est portugais, mais parle en anglais sur ses vidéos d'explications, j'ai fait une vidéo en français, pour les acheteurs du Smoke Cube, sur Big Magic, eh oui, bah oui, sinon ce serait pas drôle, le lien, si vous voulez le procurer, est dans la description, le lien, enfin, le petit code parrainage aussi, si vous voulez avoir 20%, 10%, pardon, ah, il ne faudrait pas que ce soit trop beau non plus, 10% sur votre première commande, mais sur un Smoke Cube, si vous n'êtes pas inscrit sur Big Magic, vous rentrez le petit code, 220, 10%, ça fait, hop, 22, 22, donc vous avez le Smoke Cube à moins de 200€, grâce à Bibi, bon, évidemment, ça me fait des avantages aussi, mais, voilà, j'ai fait une vidéo en français, pour les acheteurs du Smoke Cube Shaving Magic, qui explique un petit peu comment se servir du Smoke Cube, des utilisations possibles, et puis, les choses à ne pas faire, les choses à faire, bref, c'est toujours bien d'avoir un petit appui en français, pour ce genre d'appareil électronique, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci, donc là, vous aviez le petit truc pour mettre le tirage, donc c'est juste, vous mettez un fil dedans, vous avez ici un aimant, bref, c'est quand même de la belle qualité, je trouve que la qualité, il ne chauffe pas, ça c'est très impressionnant, évidemment, sauf au niveau de la résistance, mais l'unité en elle-même ne chauffe pas, et vous avez quand même une qualité de fabrication, qui est assez incroyable, et qui, j'ai l'impression, alors, je l'ai depuis une semaine, donc c'est un peu compliqué de dire, qui, j'ai l'impression, va tenir dans le temps, et puis de toute façon, vous connaissez Joe Omiranda, qui a un service client irréprochable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le Smoke Cube vous a plu, c'est quand même une belle révolution, je trouve que la fumée est dense, l'outil est compact et fiable, évidemment, c'est 220 euros, ou moins de 200 euros, si vous avez, par un âge, t'as compris le principe, mais c'est quand même un outil de qualité pour les professionnels, donc si vous souhaitez vous le procurer, vous ne serez pas déçus par ce petit bijou. Entre ma coiffure, moi qui balbutie, les problèmes avec la lumière, bref, on est entre nous, vous le savez, c'est des vidéos à bien la cool, si vous avez des questions sur le Smoke Cube, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essayerai d'y répondre le plus possible, et puis, quant à nous, on se retrouve vendredi pour un avis, allez, bisous, Sous-titres par Jérémy Diaz